gloire à dieu quelqu'un là bas je dis gloire à dieu nous remercions le seigneur que nous a rassemblés comme armée de la des derniers jours pour les exploits des derniers temps alors comprenez si nous voulons avoir des exploits et avoir quelque chose que nous n'avions jamais eu par le passé alors nous devons être prêts à devenir des soldats des soldats chrétiens dans l'armée du seigneur et nos vies seront transformées nos perspectives seront transformées et la main dont nous faisons l'oeuvre du seigneur doit également changer au nom de jésus prions ensemble paix nous voici nous nous présentons devant toi corps âme et esprit à toi et nous demandons que tu fasses quelque chose d'extraordinaire dans chaque vie pour nous envoyer faire des exploits pour christ dans notre pays et partout n'importe où nous serons au nom de jésus nous te remercions parce que nous savons que tu es exaucé au nom de jésus nous prions que de bénisse pour vous asseoir ce matin matin nous considérons lever et réveiller des soldats de christ pour les exploits évangéliques voyons deuxième timothée chapitre 2 levé et réveiller des soldats de christ pour les exploits évangéliques de timothée 2 1 à 5 toi donc mon enfant fortifié dans la grâce qui est en jésus-Christ il était déjà dans la grâce la grâce qui sauve timothée était sauvé avant de se fortifier dans la grâce nous devons avoir et posséder le salut du seigneur timothée était déjà mis à part sanctifier purifier rendu saint dans le coeur pour se fortifier dans la grâce de dieu nous devons expérimenter la grâce au niveau de la sanctification et timothée avait l'esprit de dieu l'esprit de grâce fonctionnait déjà en lui maintenant l'apôtre paul à travers christ lui disait fortifie toi dans la grâce qui est en jésus-christ point le verset 2 verset de 10 est ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie le à des hommes fidèles qui soit cap ce que nous entendons ce que nous apprenons ce que nous avons ce que nous possédons et ce que nous expérimentons nous devons donc le transmettre à d'autres personnes confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres maintenant dans le verset 3 et 10 souffre avec moi comme un bon soldat de jésus-christ il mentionne ici soldats de jésus-christ maintenant il a mentionné les bons soldats de jésus-christ est ce qu'il nous faut faire les soldats du monde endures les difficultés souffrent dans leur formation aussi bien que sur le champ de bataille nous aussi en tant que soldats de christ nous devons donc en durée toutes les difficultés qui surviennent comme des bons soldats de jésus-christ point le verset 4 verset 4 dit il n'est pas de soldats qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celle qui l'a enroulé il nous appelle au combat nous combattons contre le péché nous combattons contre le moi nous combattons contre satan nous combattons et non luttant contre tout ce qui dans la société veut contredire la vérité de l'évangile et il dit maintenant nous ne devons donc pas nous embarrasser nous encombrer des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé verset 5 verset 5 dit et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles doit être les médiocres nous ne vont pas donc prendre plaisir à la médiocrité il ya plusieurs qui disent ça c'est assez bon ils n'ont pas dans le meilleur il dit c'est bon assez bon ils n'ont pas en durée les difficultés que c'est bon ils n'ont pas ils ne sont pas encore vidés pour être le meilleur pour le cd à ça c'est assez bon plusieurs à réalité font ce qui n'est pas c'est bon même pour le monde par exemple nous avons des enseignants dans le monde dans nos établissements dans nos écoles ces enseignants sont formés ces enseignants prépare leurs notes très bien leurs fiches très bien il y a même des enseignants dans l'église et les enseignants de l'église à plusieurs reprises ils ne sont pas aussi préparés que les enseignants du monde il ya des gestionnaires du monde cela qui dirige ce qui gère et ceux qui donc supervisent les affaires d'une société donnée d'une communauté donnée et le fond de toute leur force ils sont là matin midi soir et quand l'urgence les appelle ils sont là mais il ya des dirigeants de l'église qui ne sont pas aussi vibrant qui ne sont pas aussi dédiés qui ne sont pas aussi dévoués que les dirigeants du monde dit bon ça c'est assez bon c'est ce que moi je peux faire non ce n'est pas c'est bon la maîtrise il dit alors si dans quelqu'un veut être couronné une doit combattre suivant les règles de pourquoi travaillons-nous pourquoi combattons-nous qu'est ce que nous voulons obtenir comme nous travaillons pour le seigneur nous considérons daniel au chapitre 11 j'ai voulu le verset 32 daniel 11 32 daniel 11 32 il séduira pas de flattery les traîtres de l'alliance mais ceux du peuple qui connaîtront le dieu seront fort et feront des exploits c'est pourquoi nous sommes là qu'est ce que nous faisons pour devenir fort pour être fortifié dans le seigneur alors pour faire des exploits c'est cela que nous verrons comme nous considérons le missaille levé et réveiller des soldats de christ pour les exploits évangéliques en deuxième timothée chapitre 4 verset 5 en 2 timothée 4,5 4,5 4,5 mais toi sois sobre dans toutes choses supporte les souffrances faire l'oeuvre d'un évangéliste rempli bien ton ministère nous avons un ministère nous avons une vocation je nous a appelé à faire quelque chose les exploits les ministères évangéliques sont inclus et aidé tout ce que nous avons dans ce ministère nous devons supporter ce n'est pas ce n'est pas au moment des défis et des difficultés que nous fions pour dire ce n'est plus la peine ah je ne savais pas qu'il y aura des défis je ne savais pas qu'il y aura des difficultés alors nous prenons la fuite non aidé si nous voulons faire des exploits pour le seigneur si nous voulons gagner des armes pour le seigneur si nous voulons accomplir la grande commission dans notre à notre temps de nos jours et dans notre communauté et dit alors veillons en toutes choses supportons les souffrances faire l'oeuvre d'un évangéliste rempli bien ton ministère une fois encore le thème est lever réveiller lever et réveiller des soldats de christ pour les exploits évangéliques nous allons considérer ce message en trois perspectives premièrement c'est la transformation des fils des fils en soldats dans l'armée de christ deuxième point c'est le domptage des soldats il ya la formation il ya le il ya le reconditionnement donc le domptage la pro la prime l'apprivoisement de domptage des soldats par l'esprit de l'autorité de christ troisième point c'est le transport des saints au sommet par l'onction de christ le premier point c'est la transformation des fils en soldats dans l'armée de christ nous avons déjà lu le passage mais c'est qu'il faut retenir nous commençons tous un haut niveau zéro quand un enfant est ni il commence au zéro au niveau zéro il ne sait pas comment parler niveau zéro il sait pas comment lire niveau zéro il sait pas comment se lever niveau zéro il sait pas comment marcher niveau zéro il ne sait pas comment convaincre les autres sur quoi que ce soit au niveau zéro. Nous avons tous commencé au niveau zéro. En réalité, nous avons commencé comme pécheurs. Nous sommes devenus fils et nous sommes devenus serviteurs de Dieu et nous devenons intendants dans son royaume. Nous devenons soldats, nous devenons gagneurs d'âmes et ensuite nous devenons et nous connaissons du succès. Au niveau zéro, nous commençons en tant que pécheurs et nous devenons des fils de Dieu. Et si nous continuons à croître, si nous continuons à être formés, si nous continuons à nous soumettre à l'appel de Dieu et à la recréation, la réformation et à la transformation par le Seigneur, finalement nous sommes transformés des fils en soldats dans l'armée de Christ. Il y a trois éléments à voir. Premièrement, le premier élément c'est l'appel des pécheurs à la filiation par Christ. Deuxième élément, la consécration des fils en soldats de Christ. Et troisièmement, c'est l'engagement des soldats dans le désintéressement à Christ. Le premier élément dans le premier point, c'est l'appel des pécheurs à la filiation par Christ. En Marc, au chapitre 2, lisons le verset 17. Marc 2, 17. Ce que Jésus ayant entendu, il a dit, Ceux ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médicaments, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. À la repentance, Christ dit qu'il est venu, finalement, il veut faire de nous des soldats, il veut faire de nous des gagneurs d'armes, il veut faire de nous ses serviteurs, il veut faire de nous ceux-là qui porteront l'évangile, la lumière de l'évangile dans les ténèbres du monde et qui impactent le monde pour lui. Mais il sait que nous sommes des pécheurs, il doit faire la première oeuvre. Et ça, c'est le salut. Et il le fait par l'appel à la repentance, à sortir du camp des pécheurs. Si un soldat veut être un soldat, il doit sortir du camp des civils, de la communauté des civils, où il est. Et si quelqu'un veut devenir un soldat de Christ, il doit sortir, donc, de la communauté des pécheurs. Ça, c'est ce qu'on nous dit en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, » dit le Seigneur. « Sortez du milieu d'eux. » De milieu de qui ? De milieu des pécheurs comme nous-mêmes. Si nous voulons devenir, être des gens distincts, nous devons nous distinguer aussi. Tous les péchés dans lesquels nous nagions, que nous buvions, que nous consommions, que nous pratiquions, le Seigneur dit, « J'étais créé pour une meilleure vie. » « J'étais créé pour une chose plus élevée. » « J'étais créé pour quelque chose de plus spectaculaire que ceci. » « Et pour que je puisse commencer l'œuvre avec toi, sort du milieu d'eux. » « Et séparez-vous, » dit le Seigneur. « Tu dois te séparer de tes partenaires du péché du passé. » « Tu dois te séparer des pratiques pécheraires du passé. » « Tu dois te séparer de tout ce qui te souillait par le passé. » Un autre nom pour cela, c'est la repentance. C'est se détourner de toutes mauvaises choses que tu pratiquais. Sortez du milieu d'eux. Et si je suis sûr que vous comprenez que cela ne veut pas dire que d'aller à l'église. C'est vrai que nous allons à l'église, mais plusieurs péchés aussi vont à l'église. Cela ne veut pas dire aussi avoir une copie de la Bible. Oui, nous devons avoir une copie de la Bible. Mais plusieurs de ceux qui trimballent la Bible portent aussi leurs péchés avec eux. Et ils portent, ils trimballent leurs partenaires de péché avec eux. Et ils portent également l'influence maléfique avec eux. C'est au-delà d'aller à l'église. C'est au-delà d'être baptisé en tant qu'enfant. C'est au-delà de trimballer la Bible. C'est au-delà même de lire une partie de la Bible. Parce que plusieurs le font. Et ils pêchent encore chaque jour. Alors ils confessent même. Nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire. Ne le faites plus. Alors, ils reviennent encore la semaine suivante et ils disent encore au Seigneur. Ah, nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire. Alors, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, sortez du milieu de tout cela. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Plusieurs touchent les choses impures. Les choses qui les amènent à être impures. Ils touchent. Ils goûtent. Et ils avalent. Et le Seigneur dit, si tu veux être converti, si tu veux devenir un fiche, et tu veux expérimenter le salut du Seigneur, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu ne dois pas toucher. Tu ne dois pas goûter à toutes ces mauvaises choses. Ta vie doit être différente. Comment ça se passe ? Par sa grâce. Et il dit, je vous accueillerai. Il dit, à moins que nous ne sortions du milieu d'eux. À moins que nous ne cessions de goûter et de toucher et d'avaler et de faire toutes ces choses impures. Il ne va pas nous recevoir. Mais dès que vous répentez et que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il y a un changement. Il y a une transformation. Et il devient votre père. Voyez le verset 18. Verset 18 dit, Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième élément de la consécration des fils en soldats de Christ. Nous passons maintenant, nous sommes passés du camp et du niveau zéro des pécheurs et nous sommes venus plus haut et nous sommes devenus fils dans le royaume. Fils du Seigneur et les enfants de Dieu ont eu des vies changées, des vies transformées. Maintenant, nous passons au niveau supérieur et nous devenons soldats de Christ. Qu'est-ce que nous apprenons du Nouveau Testament concernant les soldats de Christ? Voyons Matthieu chapitre 8. Lisons à partir du verset 9 et 10. Car moi qui suis soumis à des supérieurs. Premièrement, un soldat de Christ est sous autorité. Sous l'autorité de qui? Sous l'autorité de Christ. Et c'est seulement ce que Christ a commandé, c'est ça qu'il fait. Si nous ne sommes pas encore mis dans la soumission absolue, dans la soumission totale au Christ de notre salut, au capitaine de notre salut, nous ne sommes pas encore devenus soldats de Christ. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai des soldats pas au-dessus de moi, mais sous mes ordres. Quand nous sommes soldats en Christ, nous venons sous ces ordres. Nous ne sommes pas au-dessus de Christ pour faire ce que nous voulons et en imposant notre volonté, nos désirs, nos dépravations pour l'imposer à Christ. Christ, c'est tout ce que je peux faire. Ah, c'est ce que je suis. Tu veux me recevoir? Tu veux m'avoir? Alors prends-moi tel que je suis. Il t'a pris tel que tu étais en tant que pécheur et il t'a converti. Et dès que tu deviens, tu es converti. Quand tu es transformé, tu es maintenant un enfant de Dieu et tu ne dois pas demeurer tel que tu étais. Ainsi donc, je suis un pécheur et je suis toujours un pécheur. Prends-moi tel que je suis. Non, tu viens sous l'autorité, mon caractère. Je sais que ça souille, que c'est dépravé. Mais Christ, prends-moi tel que je suis. Non, il ne te prend pas tel que tu es. Il te transforme pour ce que tu dois être. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Nous n'imposons pas notre souillure à Christ, à l'Église. Nous n'imposons pas notre dépravation, notre volonté de soin à Christ et à l'Église. Nous n'imposons pas nos mauvais caractères à Christ, sur l'Église ou même à la communauté. Mais, nous laissons tout notre passé et nous venons maintenant sous l'autorité. Et maintenant, nous sommes maintenant soldats et, comme l'homme a dit, sous autorité, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va. Et il va. Il n'argumente pas. Il va. Ça, c'est un soldat. Un soldat de Jésus-Christ, il lit la parole et il le fait. Il écoute la parole et il obéit à la parole. Il dit, il entend. Voici le chemin. Marchez-y. et il le fait. Et il le fait immédiatement, un soldat. Il le fait promptement, un soldat. Il le fait de tout son cœur, un soldat. Et il le fait de tout son cœur et de toute sa pensée. Il n'a pas d'alternative parce qu'il est maintenant devenu un soldat sous Christ. et je dis à l'autre, va. Et il va. Il n'y a pas d'autres considérations. Est-ce que je dois? Est-ce que je ne dois pas? Est-ce que je dois consulter un autre Seigneur, un autre Maître, un autre être humain? Il n'est pas un soldat. Alors il dit, à l'autre, viens et il vient. Et il ne vacille pas. Il ne tarde pas. Il ne traîne pas les pas. Il n'argumente pas. Ce sont donc là des soldats de Christ. Et leur consécration est une consécration à l'obéissance. Tout ce que le Maître, mon Seigneur, tout ce qu'il commande. Alors il dit, et je dis à mon serviteur, le serviteur est un soldat. Le soldat est un serviteur. Fais ceci. Et il le fait. Et il le fait. Vous voyez, il le fait. Il continue à le faire jusqu'à ce que je change le commandement. Jusqu'à ce que je change la commission. Il ne dit pas, Ah, vraiment, en ce moment-là, mon statut doit avoir changé. Soldat de Christ, ne pense pas de cette manière. Oh, normalement, en cette période, ma responsabilité doit avoir changé. Est-ce qu'il ne voit pas mon niveau? Est-ce qu'il ne voit pas mon état de santé? Est-ce qu'il ne voit pas la même chose dont je suis en ce moment? D'accord. S'il ne change pas ça, moi, je vais changer ça moi-même. Ah, un soldat ne me fait pas cela. Oh, il doit m'avoir rappelé du champ de bataille. On doit m'avoir rappelé de ce devoir-là. Alors, je dis à mon serviteur, comme une personne qui est sous autorité et qui est des soldats sous mes ordres et qui sont sous mon autorité, fait cela. Et il le fait. Voyons acte des apôtres au chapitre 9, verset 6. Acte 9, verset 6. Tremblant et saisi des froids et du Seigneur. Cela a changé seul en Paul. Cela a changé l'homme violent en un homme d'intégrité, en un homme d'injustice, en un homme d'injustice. Vous connaissez l'histoire. Mais, Saul allait à Damas et il voulait persécuter l'église, les membres de l'église. Et le Seigneur l'a rencontré seul, seul. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Saul, tu n'as pas répondu à la question. Pourquoi? Pourquoi me persécutes-tu? Les pécheurs n'ont pas de réponse à cette question. Saul, Paul, n'avait pas de réponse à cette question. À plusieurs reprises, nous n'arrivons pas à donner réponse acceptable aux choses que nous faisons. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu commences ce péché-là? Pourquoi? Fais-tu le mal? Pourquoi est-ce que tu es violent? Pourquoi? Es-tu un monsieur dangereux dans la communauté? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu détruis les vies? Pourquoi est-ce que tu te saoules? Plusieurs fois, nous n'avons pas de réponse aux questions qui viennent du ciel. Maintenant, Paul a défié l'autorité de la voix qu'il écoutait. Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, Je suis Jésus, que tu persécutes. c'est difficile de te lever. Alors, sur la terre, il te sera dur de rejamber contre les aiguillants. Dans l'avenir, dans l'éternité, ce sera difficile, insupportable que tu te rebelles. Il y a un avenir. Il y a la conséquence de tout ce que tu fais, tout ce que Saul faisait. La voix des transgresseurs est difficile et l'état des transgresseurs dans l'éternité sera plus difficile. Maintenant, tremblant, saisit des froids du Seigneur. Il a changé. Il a appelé le Seigneur. Le Saint-Hendrin était son Seigneur. Les maîtres dans la religion juive étaient son Seigneur. Et ils recevaient des papiers et l'autorisation de leur part pour aller faire le mal. Là même, en ce niveau-là, un changement est subvenu. Une transformation a eu lieu. Il a dit maintenant, « Qui est mon Seigneur? Que veux-tu que je fasse? » Il a confié son cœur, sa vie au Seigneur. Même son avenir au Seigneur. Il s'est mis sous l'autorité du Seigneur. C'est vite utile dans le royaume de Dieu comme Saul, Paul, l'a été. Tu dois donc remettre ta vie au Seigneur en tant qu'au Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi. » Il se leva en homme différent, transformé. Un homme convaincu, transformé. Un homme transformé. Lève-toi et va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ce n'est pas ce que tu veux faire, mais ce que tu dois faire. ce que tu aimes faire, ce que tu dois faire. Sans c'est d'un soldat sous autorité. Je peux faire ceci, ce n'est pas un soldat. J'aime faire ceci, ça, ce n'est pas un soldat. Si j'aime, je peux, si je n'aime pas, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas un soldat. Ce que tu dois faire, nous connaissons l'histoire. Il a continué jusqu'au dernier souffrant en faisant ce que tu dois faire. La consécration d'un fils pour être des soldats, des soldats de Christ. Troisième élément, nous voyons l'engagement des soldats dans le désintéressement à Christ. Quand nous parlons du désintéressement, c'est l'opposé de l'égocentrisme. Vous voyez, l'égocentrisme, ça, c'est la vie de tout le monde sans Christ. La publicité de soi, l'élevation de soi, s'il ne me met pas là, je vais me placer là-bas. S'ils ne connaissent pas ma valeur, je connais moi ma valeur, je ferai ce que je ferai. Et il y a des gens qui s'imposent à l'église, à la communauté et ils font tout. Même exterminer des vies, ôter des vies. Si ces gens-là s'interposent sur le chemin, c'est l'opposé du désintéressement, la gestion de soi, la promotion de soi, et la propagation de soi. Le moi vit au-dedans, actif et vivant. Les poussants, les amènent, poussant à faire des choses qui vont nuire et disperser les autres. ça, c'est leur engagement. Ils sont égocentriques. Si nous voulons être soldats de Christ, et si nous voulons être utilisés par Christ, ces choses qui sont dedans, qui nous poussent, quelque chose qui est en nous, qui domine notre vie, ces choses en nous, qui nous amènent à avancer, à pousser les gens, à faire tomber les gens, à fouler sur les gens, même à les tuer, à les détruire, afin d'arriver là où nous avons la vision d'Absalom, d'aller. Si c'est là, nous ne pouvons pas être des soldats de Christ. Nous ne pouvons pas faire partir de l'armée de la fin des temps qui fera des exploits pour le Seigneur. Mais, l'égocentrisme est remplacé par le désintéressement en Christ. Voyez ceci. En Jean chapitre 5, 30. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est le Seigneur du Ciel de la terre, notre Maître. C'est notre Messie. Ça, c'est le capitaine de notre salut. Ça, c'est celui qui est mort pour nous et qui dit, je ne puis rien faire de moi-même. Si alors, quelqu'un qui est sous Christ, sous l'autorité de Christ, ne vérifie jamais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois prêcher? Chez quoi dois-je me concentrer? Il ne pose jamais cette question. Il fait tout de lui-même. Il fait tout ce qu'il veut. il n'est pas considéré par le ciel comme un bon soldat de Jésus-Christ. Pour être un soldat de Christ, je ne puis rien de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que tu as entendu avant de juger? Est-ce que tu as su avant de juger? ou bien tout ce que je dis c'est fini? Je suis tel, tel. Je suis tel et tel. Maintenant, ferme. Et quand tu reçois des informations plus tard, de bonnes informations, les bonnes informations, ah, j'ai déjà pris la décision. Quelles que soient les informations que j'entends maintenant, j'ai fait ce que je voulais faire. Et ça, il n'est même pas un chrétien. Il n'est même pas un enfant de Dieu pour ne pas parler des soldats de Jésus-Christ. Alors, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Ça, c'est un soldat. Les soldats de Jésus-Christ, le capitaine a donné les directives. Voici là où il faut aller. Voici ce qu'il faut faire. Et voici ce sur quoi il faut se concentrer. Ce soldat se dire, je ne pense pas que ce soit ma priorité en ce moment. je ne vais pas aller sur ce même champ de bataille comme le capitaine démontre. Et il dit, voici ce qu'il faut faire. Moi, je vais faire ceci. Ça, ce n'est pas un soldat parce que je ne cherche pas ma volonté. Quand tu viens et tu es sous l'autorité de Christ, un enfant de Dieu, tu t'es repenti de l'égoïsme, de l'égo-centrisme et de la gestion de soi et tu viens suivre le Seigneur. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. chapitre 6, chapitre 6, chapitre 6, chapitre 6, chapitre 6, quand je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, si nous suivons en Christ, c'est comme ça nous devons être soldats de Christ, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, Jean 8, 38, Jésus l'a dit, quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, alors vous saurez que je suis celui que je fais, je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien, je ne vais nulle part, je ne touche rien, je ne prêche rien, il est de moi-même, mais tel que mon Père m'a enseigné, le Fils éternel de Dieu, Dieu le Fils, a été enseigné, et il n'est jamais allé au-delà de l'enseignement, des instructions du Père, il y a des gens qui pensent qu'ils sont suffisants et qu'ils n'ont pas besoin d'instructions, de directions, maintenant, ils sont tel-tel, et c'est terminé, mais Jésus dit, tel que mon Père m'a enseigné, je parle, verset 29, de Jean 8, celui qui m'a envoyé avec moi, le Père, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui, je fais toujours, pas parfois, je fais toujours, pas occasionnellement, je fais toujours, et c'est un exemple pour les soldats en Christ, les bons soldats en Christ, quelque soit ce que nous faisons, nous sommes toujours en contact avec le capitaine de notre salut, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, qu'est-ce qu'il veut que j'aille, qu'est-ce qu'il veut que je dise, quelque chose survient, il y a des gens, je dois dire quelque chose maintenant, c'est comme ça, Moïse s'était dit, quand les enfants d'Israël, on dit, qu'est-ce que nous allons boire, et tout cela, le Seyad dit, va là-bas, ne parle pas au peuple, parle au rocher, et l'eau sortira, quand nous sommes en colère, nous perdons, nous perdons notre tempérament, nous perdons nos sens, quand nous perdons nos sens, quand nous sommes en colère, nous perdons notre appel, quand nous sommes en colère, nous pourrons en peine notre âme, le monsieur était en colère, il a parlé, il a frappé le rocher, deux fois, et l'eau est sortie, quand même, plusieurs se laissent tromper, par les miracles, parce que l'eau est sortie, ils ne pensent pas, à la main, ils ont frappé le rocher, parce que l'eau est sortie, ils pensent, d'accord, Dieu a approuvé, mon action, parce que, s'ils n'avaient pas approuvé, mon action, regardez le résultat, ils se laissent tromper, par les miracles, plusieurs me diront, en ce jour là, n'avons-nous pas fait, plusieurs oeuvres, merveilleuses, entendons, et je leur dirai, ce serait trop tard, pour se répandre, éloignez, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous ouvriez, d'iniquité, nous devons comprendre, le fondement, des miracles, la source des miracles, nous devons, nous devons, vérifier, donc, la puissance, derrière les miracles, ce n'est pas les miracles seulement, plusieurs se perdent, et perdent, leur destinée, à cause, de la colère, Moïse, de toute évidence, était en colère, il n'écoute plus, qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce qu'il faut parler, dans quelle direction, dois-je aller, mais Jésus Christ a dit, je fais toujours, ce qui lui est agréable, en Philippiens, chapitre 2, verset 5, Philippiens 2, verset 5, ayez en vous, les sentiments, qui étaient en Jésus, quels types de sentiments, les sentiments de Christ, et les sentiments, du fils de Dieu, qui ne font pas, ne vont dans aucune direction, à moins que, tel que le capitaine, le leur instruit, que ces sentiments, soient en vous, qui étaient aussi, en Jésus Christ, et comme ça, il faut être un soldat, et c'est l'engagement, qu'on devait avoir, en tant que soldat, dans le désintéressement, à Christ, Deuxième point maintenant, c'est le domptage, le domptage des soldats, par l'esprit, de l'autorité de Christ, le domptage, de nos langues, le domptage, de nos pensées, le domptage, domptez, domptez, former, notre personnalité, pour que nous soyons, soldats, de Christ, à tout moment, pour être, sous le contrôle, l'esprit, qui contrôle, l'esprit, de l'autorité, de Christ, Nous divisons ça, en trois parties, c'est l'impuissance, et le péril, des soldats, indomptés, en Christ, il y a, des armes, indomptées, qui viennent, telles qu'elles étaient, à la naissance, et qui continuent comme ça, quelque soit, ce qu'ils ont amené, dans ce monde, la dépravation, la tromperie, le mensonge, l'hypocrisie, et la vie pécheresse, ils continuent comme ça, ils ne coupent rien, il n'y a pas, de domptage, c'est des armes, des soldats, indomptés, deuxième sous-élément, c'est la purge, et la puissance, des soldats, domptés, pour la commission, il nous a donné, la commission, et nous devons, servir le seigneur, en accomplissant, cette commission, la puissance, la purge, et la puissance, des soldats, domptés, dans sa commission, troisième, élément, c'est le but, et le profit, des soldats, domptables, pour Christ, ils sont intendants, pour Christ, ceux qui comprennent, que je suis là, pour faire, ce qu'il m'a commandé, je suis là, ce qu'il, veut que je fasse, je suis là, pour, faire, ce qu'il devrait faire, s'il était dans le monde, aujourd'hui, le but, et le profit, des soldats, domptables, en Christ, premier point, donc, premier élément, dans le deuxième point, l'impuissance, et le pire des soldats, entompté, en Christ, quand le véhicule, bouge, et que le frein, ne marche pas, n'est pas efficace, et que le roule, roule, sans contrôle, le chauffeur, est assis, à sa place, mais parce qu'il n'y a pas de contrôle, il y a le péril, il y a le danger, et ça peut courir la mort, pas seulement du chauffeur, des passagers, dans le véhicule, l'impuissance, et le péril, des hommes, indomptés, sans contrôle, en Jacques, chapitre 3, verset 5, Jacques 3, 5, de même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses, voici comment un petit feu, peut embraser une grande forêt, si on devait dire, depuis votre naissance, si vous n'avez jamais de problème, par votre langue, levez la main, personne ne peut lever la main, parce que, depuis notre naissance, nos langues, nous ont poussé au problème, sans contrôle, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de directeur, nos langues, nous ont causé des problèmes, verset 6, nous dit, le verset 6, la langue aussi a un feu, c'est le monde de l'iniquité, alors la langue, ainsi est la langue parmi nos membres, souillant tout le corps, et qui est enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammé par la gêne, le verset est très simple, il y a plusieurs, qui ne seraient pas allés en enfer, mais à cause de leur langue, il y a beaucoup qui ne seraient pas morts, au moment où ils sont morts, mais à cause de leur langue, il y a des gens qui n'auraient pas dispersé leur foyer, à cause de leur langue, il y a plusieurs qui seraient restés aimables, et accueillant des passers dans l'église, mais à cause de leur langue, il y a plusieurs subordinés, qui ont perdu la possibilité, de graver l'échelle dans leur société, mais à cause de leur langue, nous perdons beaucoup, à cause de nos langues, et il y a des gens qui perdent leur vie, à cause de leur langue, comment utiliser leur langue, Somme 12, verset 2, Somme 12, verset 3, On se dit de faussiter les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double, ils parlent des deux côtés de la bouche, ils vous disent quelque chose maintenant, et quelques minutes après, ils parlent de l'autre côté, et c'est des mentions qui se contredisent, ils ne sont pas conscients, leur langue parle, 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 Ce sont des gens qui ont des langues flatteuses, que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, pas quelques-unes, toutes les langues flatteuses, lèvres flatteuses, ce n'est pas la majorité de ces langues flatteuses, mais toutes les lèvres flatteuses, et la langue qui discourent avec arrogance, verset 5, ceux qui disent, « Extermine, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui seraient notre maître. » Ce sont des gens, des âmes indomptées, sans contrôle. Le deuxième élément suivant, deuxième élément, la purge et la puissance des soldats, adoptée pour la commission, Samson avait eu un message pareil, il ne devait pas babader seulement, jusqu'à Delilah puisse arracher sa puissance, il est devenu un homme ordinaire, plusieurs qui ont perdu leur puissance, Ils ont perdu tout. Ils ont perdu leur but. Ils ont perdu de direction. Ils ont perdu tout. Si ces gens-là pouvaient comprendre que nous devons être purgés afin que nos langues soient formées pour la Grande Commission, nous n'allons pas avoir les problèmes que nous avons maintenant. Nous n'allons pas avoir les traumatismes dans ce que nous avons aujourd'hui. Des langues de serviteurs d'hommes-t-e pour la Commission. Voyons Esaïe au chapitre 6, verset 5. Esaïe 6, verset 5. Je dis malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impus, un homme publiquement, qui déclare malheur à moi. Il avait dit plus tôt, malheur aux sous-là, malheur à ceux qui ajoutent maison sur maison, malheur à ceux-là qui ne suivent pas la volonté du Seigneur. Maintenant, il a vu la gloire de Dieu. Maintenant, il a vu la purité du Seigneur plus blanche que la neige. Il s'est regardé en se comparant au Seigneur, il a dit, malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu du peuple dont les lèvres sont impures. Est-ce que vous comprenez, quand un chameleon est au milieu d'un environnement donné, il prend la couleur de l'environnement. Quand un ministre, un prédicateur, un pasteur vit dans une communauté qui n'a pas la grâce pour être formé d'hompté, il mènera la vie de cette communauté. Et si, la première chose de la communauté, c'est que les femmes, c'est ajouter femme sur femme. Si l'ancienne femme, ils ont concubines. Si c'est là la culture de la communauté, si cette personne n'a pas le salut du Seigneur, même s'il dit que je suis dirigeant de l'église, comme le caméléon, il va prendre la couleur de la communauté au milieu du peuple de Dieu. Mais j'ai vu le roi littéraire des armées. On nous dit dans le verset 6. « L'un des suraphins vola vers moi, ayant donc qu'il avait prise sur l'autel. Je prie que le feu sur l'autel de Dieu soit envoyé sur chacun et purger chacun de nous l'un après l'autre au nom de Jésus. » Ce n'est pas suffisant de participer à la conférence. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu a ôté de ma vie. Quelle impurité a-t-il purgé de ma vie ? Quel changement a-t-il apporté sur mes lèvres, sur ma langue, sur mon tempérament ? Le tempérament et la langue, ces deux ennemis peuvent nous conduire rapidement dans les problèmes. Un tempérament chaud, des tempéraments violents. Si c'est un bâton, nous prenons ce bâton-là, ce n'est pas la main, c'est le tempérament. Nous prenons ce couteau, ce n'est pas la main qui prend le couteau, c'est le tempérament. Et ça peut nous conduire en prison, ça peut nous conduire dans la perdition en enfer. Si tu dis « Ah, je suis venu à la conférence, il y a une chose que je sais, qui est mon problème majeur, ma langue, mon tempérament, ma langue et mon tempérament. » Et tu amènes ça au Seigneur, et la maison naturelle, prends ce feu, touche ta langue, et touche ton tempérament. Tout ce que Christ fait aujourd'hui sera grand. Et ce sera grand. Et ça va nous préparer pour les exploits que nous devrions expérimenter. Verset 7. Verset 7. Il en toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Rappelez-vous, 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 c'était un prophète. C'est un prédicateur qui prêche depuis chapitre 4, chapitre 5. Il avait dit à d'autres, venez maintenant, et plaidons l'éternel. Il avait écouté le message du salut de la part du Seigneur, mais il y avait quelque chose qui restait dans son cœur, dans sa vie, qui devait être purgée. Et quand ce moment est venu, il s'est ouvert devant le Seigneur, et la personnalité, l'ange du ciel, lui a dit, « Maintenant, l'éniquité est ôté, tes péchés sont purgés. » Dieu va le faire. Verset 8. C'est après cette purge. Maintenant, le ministère prophétique a été établi. J'entendais la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondais, « Me voici, envoie-moi. » Le Seigneur le fera pour chacun de nous au nom de Jésus. Voyons Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. « Fils de l'homme, j'étais établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, et tu la vêtiras de ma part. » Moi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, c'était établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole par de la radio. Tu écouteras la parole par du film que tu sois à la télévision. Tu écouteras la parole par du monde politique. Tu écouteras la parole par d'autres personnes, des gens religieux, traditionnels. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Où recevons-nous nos messages que nous prêchons à l'Assemblée dans l'Église ? Est-ce que c'est des affaires courantes ? Est-ce que c'est de la télévision et la radio ? Ou bien, c'est des dirigeants traditionnels. Ils nous appellent et disent, dans la communauté, voici ce qu'il faut prêcher. Alors, allez dans vos églises dimanche prochain et prêchez ceci. Maintenant, les prophètes de la Bible ne recevront pas leur message comme ça. Les prophètes de la Bible, les prédicateurs de la parole de Dieu, ne recevront pas leur message comme ça. Écoutent la parole qui sort de ma bouche et avertis-les de ma part. Quand le message vient du trône de Dieu, alors le trône de la grâce sera disponible pour ceux qui écoutent. Et la grâce apportera la transformation dans la vie des auditeurs. Verset 27 Mais, quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche. Quand je te parlerai, tu entendras, tu vas emmagasiner ça dans ton cœur. Tu vas méditer ça dans ton cœur. Et tu connaîtras l'importance et l'impact de la parole que tu entends de ma part. Et quand je te parlerai de cette manière, j'ouvrirai ta bouche pour que tu le dises. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute. Et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Car c'est une famille de rebelles. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Et quand nous déclarons la parole de Dieu, la grâce, pour les auditeurs. Pour qu'ils soient obéissants pour être sauvés. L'obéissant pour être sanctifié. L'obéissance pour qu'ils soient transformés. Et mener une nouvelle vie par la puissance de la parole qui leur parvient. Cette grâce parviendra chacun au nom de Jésus. En acte chapitre 4, 31. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant. Comprenez? Il n'a pas dit. Quand j'ai prié, les gens tremblaient. Là où ils étaient assemblés. Maintenant, tout le monde peut trembler. Quand tu as prié ou que tu ne pries pas. Tout le monde peut bouger. Mais quand j'ai prié, ce n'est pas les gens qui tremblaient, mais c'est le lieu. Quand ils priaient dans la synagogue ou priaient dans la prison, Paul et Silas ont prié. Ce n'est pas seul Paul qui tremblaient. Ce n'est pas Silas qui tremblaient. La fondation de la prison. Il faut donc une force, la puissance du ciel. Et on dit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 33. Verset 33. Il n'a pas donné pour excuser leur péché. Mon ami, tu me mens. Tu sais que je ne vis pas la grâce de Dieu. Donc tu mens par la grâce de Dieu. Bon. Tout le monde peut mentir. Il ne faut pas la grâce pour mentir. On n'a pas besoin de la grâce pour se battre. On n'a pas besoin de la grâce pour commettre l'adultère. On n'a pas besoin de la grâce pour commettre la fornication. Toutes ces choses. Ce que les enfants font là. Quand la grâce de Dieu nous parvient. Cette grâce de Dieu transforme nos vies pour le meilleur. Et cette grâce nous parviendrons aujourd'hui. Avec une grande grâce. Ils reposaient sur eux tous. Cette grâce viendra sur chacun au nom de Jésus. Voyons le troisième élément maintenant. Le but et le profit des soldats des intendants domptables en Christ. Acte 26. Verset 6. Acte 26. Lève-toi sur tes pieds. C'est merveilleux. De connaître les commandements du Seigneur. Même si vous étiez paralysé. Votre esprit et cerveau paralysé. Tu ne peux pas te lever. Tu n'arrives pas à marcher. Tu n'arrives à rien faire. Avec audace et courage. Parce que ton homme intérieur paralysé. C'est merveilleux. Quand le Créateur des cieux et de la terre. Quand il te commande. Lève-toi. Éteint-toi sur tes pieds. Acte 26. 16. Tu peux. Et tu le feras. Car je te suis apparu. Pour cet objectif. Le Seigneur n'apparaît à personne. Pour rien du tout. En vain. S'il nous apparaît. Il fait quelque chose dans nos vies. Qui n'était pas fait. Avant qu'il ne nous apparaisse. Et quand tu viens à une conférence. C'est la meilleure chance. Tu auras l'apparition du Seigneur dans ta vie. Il t'apparaîtra. Il va toucher ton ministère. Il va toucher ta vie. Et tu pourras te lever. Sur tes propres pieds. Il ne va pas te lever. Et tenir sur les pieds d'autres personnes. Il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir debout. Et qui ont besoin de l'aide des autres. Qui ont besoin des pieds d'autrui pour tenir. Mais. A partir d'aujourd'hui. Tu pourras te lever. Tu pourras tenir. Si t'appropier. Car je te suis apparu pour tes avis ministre. Et témoin. Ministre et témoin des choses. Que tu as vues. Amen. Depuis que nous sommes devenus ministres. La grâce de Dieu. La bonté de Dieu. De la vie d'un homme. Qui fait de lui ministre. Digne de son calibre. Il dit des choses. Pour lesquelles je t'apparaîtrai. Deux choses. Premièrement. Des choses que tu as vues. Les gens vont aux conférences comme ça. Et ce qu'ils entendent. S'ils n'avaient pas entendu ça avant. S'ils n'avaient pas mis ça dans leur programme avant. S'ils n'avaient jamais prêché quelque chose pareil. Ils rejettent ça. Et quelle que soit la confiance à laquelle ils participent. Quelque chose qu'ils entendent. Quelle que soit la révélation à laquelle ils sont exposés. Quelle que soit la puissance qui est disponible. C'est ce qu'ils avaient vu avant. C'est dedans et continu. Je ne parle pas de ceux-là. Qui ne sont pas de ma catégorie. Je parle des gens. Même certains sont la vie profonde. S'il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas. Au début de leur appel chrétien. Ce qu'ils entendent aujourd'hui. Il dit. Ah c'est ce que je faisais. Comme c'était. Il en est ainsi. Et il en sera toujours. Ils ne sont pas ouverts. A la nouvelle puissance. Au réveil. Qui va les élever. Et les faire avancer. Plus grands. Le Seigneur dit à Paul. Tu seras témoin des choses que tu auras vues. Verset 17. J'étais sois du milieu de ce peuple. Du milieu des païens. Vais qui je t'envoie. Vais qui je t'envoie. Verset 18. Comme il leur a été envoyé. Qu'est-ce qu'il devait faire. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils ressassent. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a des gens qui nous entendent. Et ceux qui doivent vouloir savoir ce que Dieu dit à travers toi. Premièrement. Ouvrez vos yeux à ce que vous n'avez pas vu. Ouvrez vos yeux à Christ le Sauveur. Christ le Commandant. Ouvrez les yeux à la vérité des Écritures. C'est exactement ce que Paul a fait. Ce que nous devons faire. Pour les changer de ténèbres à la lumière. Pour que ceux qui vous entendent. Ils étaient dans les ténèbres. Ils étaient dans les ténèbres par rapport à leur destinée. Par rapport à la puissance. Qui peut agir dans leur vie. Et transformer leur vie. Maintenant. Pour que tu les transformes. Les fasses par des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan. À Dieu. À la puissance de Dieu. Qui les opprime. Et grimpent sur eux. Et ils ruinent leur vie. Maintenant. Nous sommes envoyés vers eux. Pour qu'ils passent. La puissance de Satan. À Dieu. Pour qu'ils reçoivent. Le pardon des péchés. D'ailleurs. Viens nous écouter. En tant que ministres. Et continuons à venir. Continuons à venir. Continuons à venir. Avec de grands prédicateurs. Mais. Les gens. N'ont jamais l'assurance. De leur péché. Pardonner. La liberté. Qui leur est donnée. Pour mener une nouvelle vie. Qu'est-ce que nous avons fait. Qu'est-ce que nous faisons. Et l'héritage. Avec les sanctifiés. Avec les sanctifiés. Un héritage. Parmi. Les sanctifiés. Par la foi. Ce que Dieu dit. Il y a un héritage. Comme les biens immobiliers. Si nous donnes l'exemple. Il y a des gens qui peuvent louer des maisons. Qui peuvent louer des immeubles. Ce n'est pas pour eux. Ils n'héritent pas ça. Mais Dieu veut. Nous faire passer. Les coûts de la sanctification. De l'héritage de la terre. Pas seulement. Que nous héritons. Mais ce qui appartient. L'entière sanctification. Et ce qui appartient. A la sanctification sincère. Pas seulement. Que nous écoutons. Pas seulement. Que nous communions. Avec les gens. Qui croient à la sanctification. Mais nous avons un héritage. La possession. Parmi ceux. Qui sont sanctifiés. Par la foi. Dieu l'accomplit dans chaque vie. En 1er Jean. 1er Jean. 3. 8. Celui qui. Comme pratique le péché. Celui qui péche est du diable. Car le diable. Le diable péche dès le commencement. Le fils de Dieu. A apparu. Le fils de Dieu. A apparu. Afin. De détruire. Les deux du diable. Premièrement. Faire pécher les gens. Deuxième. Oeuvre du diable. Amène Ève à manger le fruit interdit. Oeuvre du diable. C'est amener Yves. A transmettre ce fruit interdit à son mari. L'oeuvre du diable. C'est amener Caïn. A tuer Abel. C'est pousser. A quand. A voler. C'est bien. Oeuvre du diable. C'est amener David. A convoiter Beachéba. Et à commettre le péché avec elle. A l'enceinter. Et tuer le mari. L'oeuvre du diable. A pousser Sam. L'homme a quitté. Le trône. Pour prendre autant de femmes. Et de concubines. Et a bâti des couvents. Pour elle. L'oeuvre du diable. De pousser les dirigeants. De l'église traditionnelle. A s'opposer à Christ. Et à tuer Christ. Et à rejeter. Le salut qu'il a amené. Alors. Lorsque Dieu. Te suscite. Tous ces oeuvres du diable. C'est pour cela. Que le Fils de Dieu. Apparu. Afin de détruire. Les oeuvres du diable. Amen. Tu n'auras. Pas. Des mots de ventre. Comme oeuvres du diable. Tu n'auras aucune tolérance. Pour les oeuvres du diable. Tu n'auras. Aucune sympathie. Pour les oeuvres du diable. Parce que tu as un but pour ton appel. Et c'est pour cette raison. Que tu dois t'aligner. Au plan. A l'objectif de Christ. Et partout. Tu te retrouves. Partout. Tu découvres. Partout. Tu détectes. Partout. Tu vois les oeuvres du diable. Les oeuvres du diable. Ce sera ton appel. Pour que tu suives Christ. Pour détruire tout cela. Si nous prêchons. Et faisons tout. Et les oeuvres du diable. Ne sont jamais détruites. Nous perdons notre vie. Et nos ressources. C'est un ministère sans but. Nous voyons des gens dans le péché. Et nous les prêchons. Et ils vivent toujours dans leur péché. Et dans leur maladie. La maladie est l'oeuvre du diable. L'attaque satanique. L'affliction. Est l'oeuvre du diable. Et ça c'est le but du diable. Pour détruire les oeuvres du diable. Et quand nous sommes choisis par lui. Appelés par lui. Commissionnés par lui. Ce serait notre travail. Premier. S'il était sur la terre. Pour détruire les oeuvres du diable. Jean. Je suis né. Je suis né. Et c'est pour cette raison. Je suis né. Je suis né. Et c'est pour cette raison que j'ai venu. dans ce monde. Pour rendre témoignage à la vérité. Ça c'est l'objectif. Ça c'est le but. Ça c'est la raison. Pour laquelle nous sommes appelés. Pour laquelle Christ a été appelé. Pour qu'il rende témoignage à la vérité. La vérité des écritures. De la sanctification. La sanctification sur laquelle. Nul ne verra le Seigneur. Sans crainte. Sans avoir peur. Sans intimidation. En témoignage à la vérité. Et qui conquête la vérité. Écoute ma voix. Amen. Troisième point maintenant. Le transport des saints au sommet. Par l'onction de Christ. Le transport. Le transport. Nous transporter. Du niveau bas. Où nous sommes. Au niveau plus élevé. Au sommet. Auquel il nous appelle. Le transport. Le transport des saints. Au sommet. Par l'onction de Christ. Hébreu 11. Verset 5. Mais par la foi. Enoch. Puis enlevé. Pour qu'il ne connu point la mort. Et il ne fut plus trouvé. Parce que Dieu. L'avait enlevé. Car avant son enlèvement. Il avait reçu le témoignage. Qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Verset 6. Mais enceint la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Croit. Croit. Que Dieu existe. Et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Le transport des saints au sommet par l'onction de Christ. Trois éléments à considérer. Le transport inégalé des saints au-dessus des attentes terrestres. Deuxième élément. Le transport promis des soldats au-delà des exploits précédents. Troisième élément. La transformation prophétisée. De son retour soudain. Pour l'élevation céleste. Premier élément. Le transport inégalable. Les saints. Vous voyez. Enoch dont nous parlons. L'attente de tout le monde. C'est que tout le monde meurt. Après tout. C'était donné en Genèse 3. Enoch a vécu en Genèse 5. Et l'attente terrestre. Dès qu'il meurt. Même s'il était juste. Même s'il était saint. Même s'il était un croyant intime avec Dieu. Qu'il meurt. A cause de la foi qu'il avait. A cause de la bonté de Dieu dans sa vie. Il a été enlevé. Transporté au-delà des attentes terrestres. Pense à ta vie. En tant qu'enfant de Dieu. En tant que fils, fille de Dieu. En tant que ministre, prédicateur de l'évangile. Quelles sont les attentes terrestres? Et en pense. Si tu arrives à tel niveau. Tu as eu assez maintenant. Pour être transporté au-dessus des attentes terrestres. Dieu le fera. Dieu le fera. En notre temps. En ton temps. Il y aura un transport. De ce sein de Dieu. Au-delà des attentes terrestres. Colossiens, chapitre 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Maintenant, les attentes terrestres. Que quiconque. Même si tu es un ministre. Tu dois être sous le contrôle des puissants de ténémanie ou d'une autre. Si tu vas dire à quelqu'un. Et tu dis. Je ne comprends pas. Je suis prédicateur. Et la nuit dernière. Quelque chose est venu m'opprimer sur le lit. Et je n'arrivais pas à crier. Je n'arrivais à rien dire. Le monsieur va te regarder et dit. Bon, c'est ce qui arrive. A eux aussi. Ça leur arrive. En réalité. Oh. Cela vraiment. M'a propriétement étanglé. Ça c'est l'attente terrestre. A partir d'aujourd'hui. Nous allons au-delà de cela. Quelqu'un dit. Ah. Vraiment. J'ai prêché. J'ai tout fait. J'ai mis toutes mes ressources. Tout ce que j'avais. J'ai mis ça dans ce ministère. Mais vous savez. Tout. En train vraiment de s'écrouler. Je ne vois rien du tout. Je dois encore compter. Comter sur la charité pour vivre. Et la personne à qui tu parles. Dites. Qu'est-ce que toi tu as inspiré. Ça arrive à tout le monde. Ça ne va pas m'arriver. Mais. Et de ça ne va pas m'arriver. Il y a un transport. Qui te donne l'opportunité. D'aller au-delà. Des attentes terrestres. Au nom de Jésus. Qui nous a délivré. Je veux rendre ça personnel. Et rendre ça personnel pour toi même. Qui m'a délivré. De la puissance des ténèbres. Ils seront sous tes pieds. Il vous a dans le pouvoir. De marcher sur les serpents et scorpions. Sous tes pieds. Qui dit sous tes pieds. Et rien ne pourra te nuire. Ils ne vont pas te nuire. Parce qu'il m'a délivré. La puissance des ténèbres. Dis-le pour toi non. Et il m'a transporté. Il m'a transporté. Il m'a transporté. Dans le royaume. Du fils. De son amour. Dans le royaume. De son fils d'amour. Satan. N'a aucune autorité finale là-bas. Satan n'aura pas. L'autorité finale sur toi. Dans le royaume. De son fils d'amour. Il ne distribue pas la pauvreté. Tu es venu dans mon royaume. Oh. Sois le bienvenu. Voici ta part de bien. Jamais. Il ne te donnera pas la pauvreté. Dans le royaume. De son fils d'amour. Il n'y a pas de faiblesse. Tu vas dire. Oh. Ce que je voulais faire. Je n'arrive pas à faire. Et les choses que je ne veux pas faire. C'est ça que je fais. Alors si j'ai fait. Ce que je ne dois pas faire. Et ce que je ne voulais pas faire. Ce n'est plus à moi qui le fait. C'est le péché. Qui habite en moi. Le péché ne va pas habiter en toi. Dans le royaume de son fils d'amour. Christ la puissance de Dieu. Habite dans le coeur de l'homme. Dans le coeur de la femme. Il te donnera la victoire. Soit le bienvenu dans ta victoire. Soit le bienvenu dans ton triomphe. Parce que c'est lui qui nous transporte dans le royaume de son fils d'amour. Romain 8, verset 37. Romain 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueur. Par celui qui nous a aimé. Rendons ça personnel. Mais dans toutes ces choses. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Plus que vainqueur. Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-il ? Amen. Quand le ciel dit Amen. Personne ne peut dire non. Deuxième élément. Le transport promis des soldats au-delà des exploits précédents. Des exploits précédents. Exploits précédents. Vous voyez les exploits précédents. Je les vois de deux manières. Premièrement. Les exploits précédents. De ceux qui nous ont dévancés. Si vous pensez à la Bible. Il y avait des exploits accomplis par les prophètes. Les prédicateurs. Qui nous avaient dévancés. Comme Paul, Pierre. Jean, Moïse. Josué. C'était les gens qui nous ont dévancés. Si nous pensons à notre pays. Les apôtres. Baba Lola. Il est venu avant nous. Il a fait des exploits avant nous. Et ces exploits-là. Regarde ce qu'il dit. Promis. Le transport promis. Des soldats au-delà de ce que les gens du passé feront. Nous allons le faire. Au-delà des exploits précédents. Dans ta vie. Au nom de Jésus. Si tu crois. Ça va arriver. Si tu l'espères. Ça va arriver. Si tu prie pour cela. Ça va arriver. Les exploits précédents. Pour ceux-là qui nous ont dévancés. La deuxième partie. C'est les exploits que toi avais fait. Que tu avais fait. Par la grâce de Dieu. Dans l'esprit du Seigneur. Tu regardes ton ministère. Depuis combien d'années maintenant. Tu es dans le ministère. Tu peux dire. Ministère. Voici. Espoir fait en toute telle année. Et maintenant tu iras plus haut que ce que tu as fait avant. Dans Jean chapitre 12. Jean 14, 12. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Fura les oeuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Amen. Et il en fera de plus grandes. Parce que. De plus grandes. Plus grandes oeuvres. Plus grandes oeuvres. Que les oeuvres. Des temps bibliques. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce qu'il dit. Il dit à ton sujet. C'est ce qu'il dit à mon sujet. Et il dit. Si nous croyons en lui. Il en fera de plus grandes oeuvres. Parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose. Si vous demandez quelque chose en mon nom. Je le ferai. Le seul défi que nous avons. Quand j'avais 3 ans. Je demandais à papa. Maman. Les jouets. Quand j'ai eu 7 ans. Je demande. Les mêmes jouets. Tu as 17 ans. Et tu demandes toujours. Les mêmes jouets. Tu as 40 ans. Et tu continues pas à demander. Les mêmes jouets. Quelque chose ne va pas. Avec nos prières. Nous avons prié 40 ans. Exactement de la même manière. La même prière que nous avons faite. Il y a de cela 5 ans. Nous venons encore au Seigneur. Nous faisons toujours la même chose. Les mêmes jouets. Change ta prière. Que la prière aille plus haut. Que tes requêtes aille plus haut. Que tes demandes aillent plus haut. Laissons tous ces jouets. Laissons-les à ceux qui viennent de naître de nouveau. Ils sont nouveaux dans le royaume de Dieu. Maintenant. Nous demandons les choses. Au niveau de Moïse. Du niveau de Josué. Des choses du niveau de David. Des choses du niveau de Christ notre Seigneur. Du niveau de Paul l'apôtre. Du niveau de Pierre. Du niveau de ses héros de la foi. Alors si vous demandez quelque chose. Ah mon nom. Dites-le à une voix. Nous voyons. La transformation prophétisée. De son retour soudain. Pour l'élévation céleste. Quand vous gravissez une échelle. Vous arrivez au sommet. Vous arrivez au sommet. Aujourd'hui. Je vous invite. N'allez pas. N'allez pas en bas. Continuez à grimper. Continuez à graver. Continuez à prier par la foi. Tes attentes par la foi. Tu auras la terre plus haute. Tu l'atteindras au nom de Jésus. Finalement Christ reviendra. Et pendant que tu fais des exploits ici. Il va. T'amener à l'élévation céleste. Au ciel. Va et ce qu'il fera quand il viendra. Philippiens. Philippiens 3. Le ciel. Nous attendons le Sauveur. Le Seigneur Jésus Christ. Philippiens 3. 20 et 21. Qui changera notre corps. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Et d'où nous attendons aussi notre Sauveur. Le Seigneur Jésus. Qui transformant le corps de notre humiliation. Le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie. Que je n'apprécie pas. Que je ne veux pas. De quoi ne pas parler au Seigneur. Il va subjuguer. Tout sous mes pieds. Et quand il viendra. Il va changer notre corps terrestre. Et il va le changer pour être comme son corps. Et nous monterons à l'enlèvement au nom de Jésus. 1 Corinthiens 15. Verset 51. Voici. Je vous montre un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant. En un clin d'œil. A la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous. Nous serons changés. Et vous serez changés. 1 Thessaloniciens chapitre. 1 Thessaloniciens 4.14 Car si nous croyons. Que Jésus est mort. Et qu'il est ressuscité encore. Ceux qui dorment en Jésus. Dieu les ramènera avec le verset 15. Voici en effet. Ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur. Nous le vivons restés pour l'enlève. L'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même. Descendra du ciel. A la voix de l'archange. A la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Je n'ai pas entendu un amène. Verset 17. Verset 17. Nous qui sommes vivants. Et qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Pour toujours avec le Seigneur. Pour toujours avec le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le service. Dans sa présence. Dans sa puissance. En ce moment. L'enlèvement. Les morts en Christ ressusciteront. Nous. Nous serons ensemble enlevés. Nous serons ensemble enlevés. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Je serai là. Quand les saints marcheront. Nous serons là. Au nom de Jésus. Qui sera là. Qui sera là. Lève-toi. Et confirme-le devant le Seigneur. Le Seigneur lui-même. Commence à agir avec toi. Et qui continue à agir dans ta vie. Jusqu'à ce que tu le vois. Face à face. Parle au Seigneur. La transformation dont nous avons besoin. Passer du pécheur. Pour être un fils. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la justice. S'il y a une injustice. S'il y a des piétés. S'il y a une habitude qui le souillut. S'il y a une hypocrisie. S'il y a un péché secret. Dans ta vie. Dans ton cœur. Expose-le au Seigneur. Dis au Seigneur de te pardonner. Et dis-lui de te donner la grâce. De vivre dans la liberté. Après ce pardon. Pour que nous ne soyons pas des fils impuissants. Impotents. Et nous transforme en soldats. De Christ. Capables de tenir. Capables de se lever. De tenir sur ses pieds. Courageux. Audacieux. Revêtés de puissance. Énergisés. Avec la grâce dans ta vie. Vivant. Dans le salut du Seigneur. Venant une vie. Désintéressée. Pas égocentrique. Plus d'égoïsme. N'étant plus sous le contrôle. Du péché. N'étant plus sous le contrôle de Satan. N'étant plus sous le contrôle du moi. Une nouvelle vie. Une nouvelle force. Un nouveau but. Une nouvelle poursuite. Une nouvelle pureté. Tout par la grâce. Une nouvelle puissance. Tout par la grâce. Nous abandonnons. L'impotence. Le manque de but. La vie désespérée. Des âmes sans contrôle. Il y a bon soldat de Christ. Quand il dit va. Vous allez. Quand il dit viens. Vous venez. Quand il dit montez. Vous montez. Il dit parlez. Vous parlez. Il dit apprenez de moi. Suivez. Suivez. Marchez selon ses traces. Qu'il vous purge. Purge votre langue. Qu'il purge vos lèvres. Qu'il purge vos conversations. Qu'il purge vos tempéraments. Tempéraments chauds. Qu'il hôte cela. La colère. Soit une chose étrange. Dans votre vie. La violence. Soit une chose étrange. Dans votre vie. Christ est doux et humble. Que sa douceur. Son humilité. Sa gentillesse. Soit visible. Pratique. Dans votre vie. L'honnêteté. L'honnêteté. Il était honnête. Sincère. Sincère. Qu'il purge. L'hypocrisie. Dans toutes ses formes. De sa vie. Domptables. Enseignables. Utilisables. Dans les mains du Seigneur. Montre plus haut. vit selon son but. Vie pour le but céleste. est toujours un objectif divin. Pour quel objectif vies-tu? Pour quel but prêches-tu? Pour quel but prêches-tu? Pour quel but parles-tu? Pour quel but agis-tu? Il fait toujours, 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 ce qui lui est agréable. Prie et demande des choses plus élevées, plus grandes. Demande. Ne demande pas de jouer. La puissance est non pas de jouer. Possibilité en Christ, à travers les ministres. De l'économie. Demande. De la puissance. Demande. Les plus grands exploits. De plus grands exploits. Demande. Que ceux du passé. Demande des choses au delà des attentes terrestres. Ce que tu as eu par le passé va au delà de ça. Ce que les gens espèrent de toi va au delà de ça. Demande des choses, la puissance pour des exploits, pour des attentes au delà des attentes terrestres. Demande pour des choses plus que des exploits précédents. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus élevé. Que tu as jamais expérimenté dans ta vie, dans ton ministère. Et il vient. Il vient. Et soudainement il viendra. Certainement il viendra. Et tu dois être prêt. Tu dois être prêt pour cette élevation céleste. Après avoir quitté ici, tu dois continuer à prier. Jusqu'à ce que quelque chose qui est au delà des attentes terrestres soit réalisé dans ta vie. Après avoir quitté ici, tu dois continuer à prier. Jusqu'à ce que tu ailles au delà des exploits précédents. Jusqu'à ce que tu sois prêt pour l'élevation céleste. Au nom de Jésus nous prions. Dis au nom de Jésus j'ai prié. Mes attentes seront accordées. Dis-le pour toi même. Mes exploits vont augmenter. Et finalement, j'aurai l'élevation céleste. Tu ne regardes pas en arrière. Tu vas continuer à avoir les yeux levés. Tu ne vas pas regarder en bas. Tu vas continuer à regarder de l'avant. Tu n'iras pas en bas. Mais tu vas continuer à croître dans la puissance. Dans la force. A monter dans la capacité. Et à monter dans les ressources du ciel dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est qui ? Où est-il ? Confirmation dans ta vie. Manifestation dans ta vie. L'accomplissement divin chaque jour. Père. Au nom de Jésus. Tu nous as enlevé de là où nous étions. Et tu nous amènes plus haut. Et je prie. Pour chacun. Fils et fille de Dieu. Nous le serons. Serviteurs de Christ. Nous le serons. Éternats de Christ. Nous le serons. Soldats. Dans l'armée du Seigneur. Nous le serons. Au nom de Jésus. Plus de grâce dans chaque vie. Plus de piété dans chaque vie. Plus de puissance dans chaque vie. Plus de possibilités dans chaque vie. Plus de possibilités dans chaque vie. Seigneur. Prends chacun. Je. Au-delà de ce que nous avons eu par le passé. Aide-nous à laisser les faiblesses du passé. Et à venir à la puissance du présent. Et je prie. Que la puissance ministérielle. La puissance d'évangélisation. La puissance de la prière. La puissance de la guérison. La puissance de la démonstration. Et la puissance explosive. Aille avec chacun. Mon frère là-bas. Tu l'auras. Ma soeur là-bas. Tu l'as. Va. Dans cette nouvelle force comme Gédéon. D'espoir en espoir. De puissance en puissance. De foi en foi. De gloire en gloire. De succès en succès. Et tu portes une action aujourd'hui. Que tu n'avais jamais avant. Marche humblement avec ton Dieu. Et nous verrons la démonstration dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus. Nous prions. Bien. Et nous verrons la démonstration. Sous-titrage ST' 501.